Coucou. Coucou Céline. Ah super, ça marche. Ah génial, ça marche. Super. J'ai fait quelques essais mais je me faisais éjecter à chaque fois donc je suis très contente que ça fonctionne. Trop bien. Bon c'est parti pour un nouveau live. Mon corps, mon choix sur l'endométriose cette fois. Génial. Du coup, est-ce qu'on se présente rapidement ? Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui nous connaissent pas. Donc moi, je suis Céline Douer, je suis coach, je suis naturopathe et praticienne en EFT et j'accompagne plutôt des femmes à retrouver leur pouvoir d'agir, leur pouvoir intérieur. Moi, je suis Adèle, naturopathe aussi et j'accompagne aussi les femmes qui veulent renouer avec leur magie féminine et rééquilibrer leur cycle menstruel donc à travers des outils comme le tarot, la créativité, la visualisation et la gynécologie holistique. Super ! Et aujourd'hui, on parle d'endométriose. Ouais. L'endométriose... Est-ce que je... Ouais, j'y vais ? Ça te va ? Ouais, vas-y. Allez, on y va. Donc l'endométriose, c'est ce qu'on appelle une pathologie de civilisation. C'est-à-dire que les pathologies de civilisation, ce sont ces maladies qui émergent de plus en plus et qui sont plutôt en lien avec notre mode de vie actuel, en fait. Que ce soit le stress, l'alimentation, le mode de vie rapide, etc. Et l'endométriose prend vraiment de l'ampleur parce qu'elle touche aujourd'hui au moins une femme sur dix et donc elle remplit de plus en plus les cabinets médicaux et nos cabinets aussi de naturopathie et de toutes les médecines alternatives, en fait. L'endométriose... Une femme sur dix, ça me fait penser au SOPK. Pareil, ouais. On avait dit une femme sur dix aussi. D'ailleurs, si vous voulez retrouver notre vidéo sur le SOPK, c'était la dernière fois, c'était il y a deux semaines. C'est ça. Vas-y, excuse-moi, Adèle. Je t'en prie. L'endométriose se caractérise par une potentielle migration de cellules de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est vraiment toute la muqueuse intérieure de l'utérus. Donc ces cellules qui potentiellement pourraient migrer dans d'autres parties du corps comme les trompes, les ovaires, les intestins, la vessie. Mais ce ne serait pas forcément qu'une migration. Ce serait peut-être aussi des cellules qui seraient indifférenciées à la naissance, en fait. C'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, toutes nos cellules, elles sont indifférenciées au départ et puis ensuite, elles vont se différencier en cellules de l'os, en cellules de scie, etc. Et en fait, c'est vrai que les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord et on a beau gratter sur les études. En fait, il y en a vraiment qui vont dire que c'est une origine qui est migratoire et d'autres qui vont dire peut-être que c'est des cellules finalement indifférenciées qui se seraient mal différenciées, qui se seraient donc des cellules potentiellement qui sont situées autre part que dans l'endomètre, qui se seraient différenciées en cellules endométriales. Ou alors des cellules qui se seraient différenciées en cellules qui ressemblent à de l'endomètre. On va y venir. Voilà. Et le souci, c'est que l'endomètre est un tissu qui est sensible aux fluctuations hormonales dans le cycle tout au long du mois, le cycle menstruel. Et du coup, avec les fluctuations hormonales, l'endomètre va se gorger d'éléments nutritifs tout au long du cycle jusqu'à se déliter avec les règles. Et le souci, c'est quand des cellules semblables à l'endomètre ou des cellules de l'endomètre sont ailleurs dans le corps, et bien ça va gonfler aussi. Et du coup, ça va créer des inflammations dans les zones où ces cellules sont implantées, ce qui va pouvoir créer beaucoup de douleur. On va le voir après avec les symptômes. Donc voilà. Pour qu'il y ait endométriose, il faut qu'il y ait présence de cellules endométrielles ou qui ressemblent à de l'endomètre en dehors de celui-ci, un climat oestrogénique fort et de l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est quelque chose qui est présent dans quasiment toutes les pathologies, toutes les maladies, en particulier les pathologies de civilisation. Il faut savoir qu'on est quasiment tous aujourd'hui en inflammation chronique parce qu'avec le mode de vie qui a changé, l'augmentation du stress, l'alimentation qui est globalement et plus inflammatoire, on a augmenté de la température basale du corps, c'est la température de base du corps. Ce dernier siècle a légèrement augmenté chez à peu près tout le monde, ce qui fait qu'on a cette légère inflammation chronique qui sous-tend tout notre fonctionnement corporel et donc ça va être un terrain qui va favoriser l'émergence de certaines pathologies comme par exemple l'endométriose. Voilà pour la présentation de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les symptômes ? Oui ça marche. Donc les symptômes ils sont assez, comment dire, ressemblants en tout cas pour celui de la douleur. Il y a vraiment présence de douleur très très forte au moment des règles et ce depuis parfois les toutes premières règles d'une jeune fille qui devient pubère. Et c'est des douleurs que rien ne peut soulager en fait. Même les anti-inflammatoires ou les anti-douleurs classiques ne vont pas du tout aider à soulager cette douleur-là. Et puis il y a aussi des douleurs parfois qui sont présentes en dehors des règles, des douleurs pelviennes ou autres, qui vont être présentes un peu tout le temps dans le cycle. Il peut y avoir aussi des douleurs au moment du rapport sexuel, même au moment d'aller uriner. Et puis voilà donc des troubles digestifs et urinaires qui peuvent se présenter. Et puis l'endométriose c'est aussi aujourd'hui un des premiers facteurs. On parlait de SOPK l'autre fois mais l'endométriose aussi. D'infertilité parmi chez les femmes, voilà. Donc ça c'est les symptômes les plus courants, les plus classiques. Ouais ce que je trouve aussi tu sais c'est des douleurs aussi ça peut être en effet des douleurs quand on va aux toilettes, pour uriner ou pour aller à la selle. Parce qu'en fait ces tissus endométriels ils vont créer à un moment des adhérences et donc du coup il ne va plus avoir les bons mouvements qui vont pouvoir se faire ou en tout cas par exemple le mouvement du transit vont du coup tirer sur ces tissus. Et là ça crée des vraies douleurs, vraiment. Ouais. Donc c'est des douleurs qu'il ne faut pas négliger en fait. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, surtout d'avoir très très mal. Donc ça c'est vraiment des symptômes qui vont pousser à aller consulter un médecin. Et puis la maladie est quand même de plus en plus reconnue aujourd'hui. Avant il fallait en moyenne 7 ans pour qu'elle soit diagnostiquée. Maintenant voilà, elle commence à être quand même plus reconnue. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter quand les douleurs de règles sont présentes et notamment très fortes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des causes Céline ? Oui bien sûr. Alors en fait les causes elles ne sont pas très claires. Du coup on sait comme Adèle nous disait qu'il y avait des cellules qui étaient de l'endomètre ou qui ressemblaient à de l'endomètre qui avaient soit migré ou quoi si, qui s'étaient mal différenciés. Et ça on ne sait pas exactement. Par contre ce qu'on sait et qui est sûr c'est que pour qu'il y ait endométriose, il faut donc un on a dit qu'il y ait des cellules endométriales ou qui ressemblent à l'endomètre qui ne sont pas placées où il faut, une hyper oestrogénie relative et une inflammation chronique. Donc Adèle tu nous as parlé un peu de l'inflammation chronique et moi je vais vous parler en fait de l'hyper oestrogénie relative. Pourquoi en fait il peut y avoir une hyper oestrogénie relative ? Et bien du coup il y a plein plein de causes possibles soit parce qu'on a beaucoup d'oestrogènes ou soit parce qu'on n'a pas assez de projétaires, on va y revenir. Mais voilà on peut déjà se dire que dans les causes il y a ces cellules qui ont migré ou qui ne sont pas en bon endroit, cette hyper oestrogénie relative donc ce climat oestrogénique fort chez la femme et cette présence d'inflammation parce qu'on peut avoir deux des autres. Imaginons par exemple moi j'ai des cellules endométriales hors de mon endomètre mais imaginons je ne suis pas en inflammation et je n'ai pas un climat oestrogénique important. Et bien du coup ces cellules endométriales hors de mon endomètre ne vont pas me poser de problème puisque comme je ne vais pas avoir un climat oestrogénique important et bien du coup je ne vais pas sentir ces cellules endométriales qui fluctuent selon mon cycle. Donc vraiment les trois causes ou alors en tout cas on va dire les trois facteurs qui déterminent s'il y a endométriose et donc douleur, ce sont ces trois facteurs-là. Et je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur la symbolique. Oui, dans toute pathologie on peut trouver une symbolique et celle de l'endométriose est assez intéressante parce que voilà on a des morceaux de soie qui ont migré ou qui ne sont pas placés au bon endroit. Donc c'est des cellules qui ne sont en fait pas dans le bon territoire, pas le territoire qui leur appartient. Donc l'endométriose pose la question du territoire. Alors on a cette question qui est déjà présente avec les cystites, les infections urinaires. Mais là pour le coup, dans les cystites la question est vraiment physique, c'est-à-dire est-ce que j'ai un chez-moi qui me convient ? Est-ce que je me sens bien et en sécurité chez moi ? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont un petit peu intrusives et qui font que je ne me sens pas forcément à ma place chez moi ? Donc c'est vraiment quelque chose de physique. Pour l'endométriose la question elle est peut-être un peu plus psychique et symbolique, c'est-à-dire est-ce que je prends pleinement ma place de femme ? Est-ce que j'arrive à être chez moi dans mon propre corps et à pouvoir affirmer qui je suis et trouver ma place parmi les autres et dans le monde aussi, de manière équilibrée, de manière saine et fluide en fait ? Est-ce que je me sens reine en mon royaume ? Est-ce que je suis souveraine dans mon territoire psychique, spirituel et physique aussi ? Mais voilà, l'endométriose je trouve qu'elle regroupe vraiment toute cette dimension-là qui est plus large en fait et qui est vraiment en lien avec la féminité. La cystite elle n'est pas spécifiquement en lien avec la féminité parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des infections urinaires. Mais l'endométriose c'est vraiment spécifique aux femmes. Donc on peut vraiment s'interroger sur comment on arrive à prendre notre place de femme. Voilà. Est-ce que ça vous parle ça à vous qui êtes là, qui peut-être vous nous regardez ? Qu'est-ce que ça vous dit tout ça ? Alors est-ce qu'on a des traitements qui existent ? Alors oui, en médecine conventionnelle, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc déjà, en fait, on a toujours raisonné par rapport à ces trois choses. Donc du coup, traitement classique, physique. Il y a l'antadis. J'ai mal, qu'est-ce que je fais ? Je soulage le symptôme tout de suite et je prends un anti-inflammatoire parce qu'on a vu qu'il y avait une inflammation qui était importante. Ensuite, il y a ces cellules de l'endomètre ou qui ressemblent à de l'endomètre qui ne sont pas là où il faut. Donc du coup, la médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'elle va nous proposer ? La chirurgie. OK. Et donc pareil, moi c'est quelque chose que je vais évidemment préconiser aux femmes de suivre ces voies classiques quand on est vraiment sur… Enfin, l'endométrie, c'est vraiment quelque chose de douloureux, c'est vraiment quelque chose de handicapant. Donc en fait, nous en naturopathie, pour le côté, la position de ces cellules endométriales, nous on ne peut rien faire. Il n'y a que la chirurgie qui peut faire quelque chose. OK. Et puis ensuite, il y a le troisième point. Donc du coup, agir sur le climat œstrogénique fort. Et là, qu'est-ce que va nous proposer la médecine conventionnelle ? Elle va nous proposer soit de prendre la pilule pour justement stopper en fait nos cycles menstruels et donc du coup recréer un climat œstrogénique et progestatif qui soit finalement chimique et donc couper notre propre climat œstrogénique trop élevé. Ou alors, elle va nous proposer aussi la pilule, mais plutôt la pilule progestative. Alors, je m'explique. Du coup, on a dit que dans le cas de l'endométriose, on avait un climat œstrogénique fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un climat œstrogénique fort, c'est forcément relatif à l'ensemble du cycle. Et l'ensemble du cycle, il y a deux hormones principales, les œstrogènes et la progestérone. L'œstrogène plutôt en début de cycle, ça on peut, vous pouvez le retrouver dans nos lives sur la nature cyclique si vous voulez en savoir plus. On détaille vraiment les phases du cycle. Mais quand même un petit rappel, je pense, est intéressant pour le cas de l'endométriose. Donc du coup, on a ce climat œstrogénique qui est en début de cycle, qui va nous permettre d'être fécondable. Donc on est plus vers l'extérieur, tourner vers l'extérieur. C'est le moment aussi où notre endromède justement va se gorger en nutriments nutritifs, du coup, en sang, etc. Comme faire un petit douillet hyper accueillant pour un embryon fécondé. Donc quatorzième jour chez certaines femmes ou moins ou plus. Et souvent c'est moins d'ailleurs chez les femmes qui ont une endométriose. D'accord ? Donc du coup, il va y avoir l'autre lovaire qui va sécréter, qui va expulser pardon son ovule, qui va être fécondé. Et ensuite, sous l'effet de la progestérone en deuxième partie de cycle, cet embryon va se développer. C'est bien ça Adèle ? Tout à fait ! Génial ! Et donc du coup, en fait, même si ces hormones, elles n'interviennent pas au même moment du cycle, il y a un certain équilibre qui est là, qui doit être respecté entre guillemets. D'accord ? Et quand on va avoir finalement beaucoup, beaucoup d'oestrogènes par rapport à la progestérone, qu'est-ce qui va se passer ? La balance va être comme ça. Ok ? La balance, elle peut être comme ça pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on a trop d'oestrogènes, ou soit parce qu'on n'a pas assez de progestérone, ou soit les deux. Mais en tout cas, cette pilule progestative, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ? Alors, je dis pilule progestative, mais des fois c'est d'autres traitements, du faston qui n'est pas utilisé forcément comme moyen de contraception. Mais en tout cas, c'est des molécules de progestérone de synthèse qu'on vous donne. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on met plus de progestérone pour compenser et remettre un petit peu la balance. Ok ? Donc dans les traitements conventionnels, on a dit la chirurgie, on a dit les anti-inflammatoires, on a dit la pilule oestroprogestative qui bloque tout le cycle, et la pilule progestative pour remettre un semblant d'équilibre dans notre cycle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça te paraît clair Adèle ? Ça me paraît super clair. Complètement. Génial. Et puis du coup, ouais, vas-y. Non, mais j'allais te dire par rapport à cette hyper-oestrogénie relative, qu'est-ce qu'on peut faire nous en médecine naturelle ou en naturopathie ? Génial. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je reprends ma petite balance. On a dit qu'il pouvait avoir un déséquilibre entre oestrogène et progestérone, soit parce qu'on avait trop d'oestrogène, soit parce qu'on n'avait pas assez de progestérone. On va commencer par trop d'oestrogène. En fait, on peut avoir trop d'oestrogène pour plusieurs raisons. On peut avoir trop d'oestrogène, soit parce qu'on en fabrique trop, soit parce qu'on est trop exposé aux oestrogènes environnementaux, ou soit parce qu'on ne la nettoie pas assez. Donc, premièrement, on en fabrique trop. Les ovaires sont les organes qui vont fabriquer les oestrogènes, mais pas que. En fait, toutes nos cellules graisseuses vont aussi fabriquer beaucoup d'oestrogènes. Donc, c'est vrai aussi que quand on a beaucoup de cellules graisseuses, qu'est-ce qui va se passer ? On peut avoir un climat oestrogénique plus important. Ce n'est pas souvent la cause que je vois en priorité dans mon cabinet. Il peut avoir la deuxième cause. Comme je disais, c'était il y a trop d'oestrogènes finalement environnementaux. Ok ? Donc, ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui est oestrogènes, de synthèse, perturbateurs endocriniens, parabènes, etc. Donc, la deuxième chose qu'on peut voir en cabinet, c'est donner des conseils aussi pour que la personne… Ce n'est pas un gros mot « perturbateur endocrinien », c'est pas… Voilà. Mais en tout cas, comment faire quand moi je sais que je suis concernée par ça pour faire attention à mon environnement en termes de perturbateurs endocriniens ? C'est des conseils que je ne donnerai peut-être pas forcément en priorité à une femme qui ne vient pas me voir pour de l'endométriose ou un SOPK. Ok ? En fait, dans le SOPK, j'ai une petite question, donc je fais un lien parce que je me rappelle de la question, où on nous demandait pour la préparation de ce live, quel était le lien entre endométriose et SOPK et s'il y en avait un. Eh bien oui, il y a une similitude en tout cas, c'est ce déséquilibre entre oestrogène et progestérone. D'accord ? Sachant que souvent dans le SOPK, c'est vraiment lié à pas beaucoup de progestérone et que dans l'endométriose, c'est souvent ce déséquilibre lié à beaucoup d'oestrogènes. Ok ? Petit aparté, je reviens à mes moutons. Et donc du coup, je reviens, yes, donc travailler sur ce deuxième facteur de hyper-oestrogénie relative qui est l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et puis la troisième raison, comme je le disais, c'est peut-être que nos oestrogènes ne sont pas bien nettoyés, ne sont pas… Nos oestrogènes, ils font le job au début du cycle et puis après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont évacués. Et quel est l'organe qui va permettre de nettoyer les hormones ? Les hormones, par définition, c'est tout ce qui passe dans le sang, c'est le foie. Donc du coup, on peut se poser la question de mon foie, comment est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que je suis fatiguée au réveil ? Est-ce que je digère bien ? Etc. Est-ce que je supporte bien l'alcool ? Ok. C'est-à-dire, je bois une coupette de champagne, je n'ai pas la gueule de bois pendant trois jours. D'accord ? Donc ça, c'est des indications sur comment on va notre foie. Et du coup, si on sent qu'il y a peut-être une petite paresse ou une petite fragilité, on peut prendre des plantes qui chouchoutent notre foie. Je pense aux romarins, mais pas que. D'accord ? Les plantes qui drainent beaucoup les oestrogènes, ça va être par exemple le radis noir, l'artichaut. Mais ça, c'est des plantes que je ne vais pas conseiller en première instance parce que si le foie déjà, il est là, il n'arrive déjà plus à faire son job et qu'on lui ramène des plantes en lui disant « Allez, vas-y, cravache plus fort », ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc du coup, comment déjà en premier lieu prendre vraiment soin de son foie ? Ok. Et puis ensuite, une fois que le foie a fait le job, eh bien du coup, ces oestrogènes qui sont désactivés, mis dans des sortes de sacs poubelles, doivent être envoyés à l'extérieur de notre corps. Et ça, c'est par l'intermédiaire des reins et de l'intestin. Donc, perméabilité intestinale veut dire… Alors, du coup, je vous fais un petit dessin là. Hop, j'ai mon foie là. Tac, on ne voit pas parce que je suis trop haute. J'ai mon foie. Hop, toutes les oestrogènes passent, désactivation des oestrogènes, encapsulage dans des sacs poubelles, évacué en majorité par les intestins. L'intestin, le tube qui va jusqu'à l'anus pour que tout aille dans la cuvette des toilettes. Mais il peut avoir quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Et là, notre tube intestinal n'a pas une étanchéité comme il le faudrait. Et on a nos oestrogènes qui repassent à l'intérieur de nous. Et hop, relaboucle. Et là, du coup, le foie qui en pouvait déjà plus, qui commence à vraiment saturer. D'accord ? Donc, même avant même de prendre soin de ce foie, tac, est-ce que mon intestin va bien ? Ok ? Comment est mon transit ? Etc. Etc. Et ça, en effet, vous pouvez être accompagné par des naturaux qui seront très compétentes dans ce domaine. Ok. Tac, tac, tac. Autre chose, quand même, c'était un petit détail, je ne savais pas si j'allais le dire, mais je pense que c'est un détail qui est plus qu'un petit détail finalement. C'est qu'il y a des flores, donc des flores intestinales, c'est quoi ? C'est notre microbiote intestinal qui peut être un peu déséquilibré des fois. Et il y a certains déséquilibres de la flore intestinale qui vont engendrer une prolifération de certaines bactéries ou de certaines levures. Et surtout les levures, donc quand on parle de candidose, mycoses, et si vous avez des mycoses aux ondes, que vous avez des mycoses à la peau, des mycoses vaginales, c'est que vous êtes concerné par ça, et bien ces levures intestinales, tout, on a dit que notre oestrogène était désactivé par le foie, ensuite encapsulé dans le sac poubelle, envoyé dans l'intestin, et bien ces mycoses, elles adorent les oestrogènes. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Pour pouvoir s'en nourrir, elles défont le sac poubelle, elles réactivent nos oestrogènes, et elles réactivent nos oestrogènes de manière beaucoup plus puissante. Les oestrogènes réactivés par la candidose deviennent beaucoup plus actifs, donc beaucoup plus oestrogéniques que nos propres oestrogènes. Et là, ça repasse à l'intérieur de notre corps. Et c'est souvent ce que je vois, quand même moi, dès qu'on me dit endométriode, je vais vérifier s'il n'y a pas une candidose derrière. passionnant, super passionnant. Et je reviens, donc du coup, j'ai fini sur le côté oestrogénique. Est-ce que c'est tout clair, aide-moi Adèle ? Oui, c'est vraiment clair. Moi, je trouve ça très très clair. Génial. Donc du coup, je reviens à ma balance. Donc on a parlé du côté des oestrogènes, et maintenant on a dit que ça pouvait être lié ou augmenté par un déficit en progestérone. D'accord ? Comme dans le cas du SOPK. Mais dans le cas de l'endométriose, il y a vraiment cet excès d'oestrogènes, mais en plus, ça peut être accentué. Et souvent quand même dans le cas de l'endométriose, je vois les deux, c'est souvent. Et qu'il y a beaucoup d'oestrogènes et pas assez de progestérone. La progestérone, comme on disait la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon, c'est… Alors là, je vais faire un raccourci, ce n'est pas tout à fait juste, mais du coup, c'est vraiment pour que ce soit une compréhension qui soit un peu plus, un peu plus, on va dire, vulgarisée, un peu plus rapide. Donc je vais le dire, mais ce n'est pas tout à fait juste. La personne un peu scientifique comme moi m'a tapé sur les bords. La progestérone, c'est comme si c'était la matière première pour faire le cortisol. Le cortisol, qui est l'hormone de la suradaptation du stress, etc. Donc dès que je dis oui, alors qu'à l'intérieur de moi, c'était non. Dès que j'ai des chargements pas importants. Dès que j'ai peur de perdre le contrôle. Dès que dans ma vie, il y a de l'imprévisibilité plus, plus, plus. Dès qu'il y a des changements importants, qu'est-ce qui… ou qu'on se sent en survie. Donc on est bloqué, peut-être dans des schémas aussi où on est encore en survie, ou dans la petite fille, etc. qui n'a pas encore trouvé sa place de femme. Donc ça rejoint un peu la symbolique d'Adèle. Eh bien, on va avoir toute notre progestérone qui va du coup être déviée dans les voies du cortisol. Parce que du coup, on va avoir besoin de beaucoup de cortisol pour pouvoir se s'adapter, se suradapter, être dans cette survie, etc. Et là, baisse de la progestérone qui augmente tout ce déséquilibre. Donc maintenant, je reviens à la question d'Adèle du départ qui était « Quelle piste naturelle existe-t-il pour accompagner l'endométriose dans ce déséquilibre oestrogène et progestérone ? » Eh bien là, je crois que vous l'aurez tous deviné en fait. Je crois qu'avec ce que je vous ai dit, vous avez les clés. En fait, c'est savoir comment va mon foie, savoir comment vont mes intestins, savoir comment va ma flore intestinale et comment je prends soin de mon cortisol et de mon stress. Complètement. On a une question intéressante qui est « Quels sont les symptômes de la candidose ? » Alors, ah dis donc, on a plein de questions. Ah oui, il y en a d'autres ? Peut-on faire doser ces hormones ? Oui, c'est ça. Peut-on faire doser ces hormones ? Je l'avais oublié cette question. Et celle-ci, « Quels sont les symptômes de la candidose ? » Ok. Alors du coup, j'essaie de ne pas toucher les questions parce que j'ai peur de faire des bêtises. Tac, tac, tac. Hop. Ok. Donc du coup, symptômes de la candidose, ça peut être quoi ? En fait, il y en a vraiment plein, plein, plein. Il y a des questionnaires qui existent, un questionnaire en ligne qui sont plutôt bien faits, je trouve. Donc déjà, dès qu'il y a des déménagements vaginales, moi je regarde s'il n'y a pas une candidose. Je regarde de façon de parler, je pose des questions pour être sûre qu'il n'y a pas de candidose. Dès qu'il y a des mycoses au niveau des ongles, du cœur chevelu qui démange, au niveau de la langue, est-ce que j'ai du bouquet ? Est-ce que j'ai des livèches au niveau là, des commissures des lèvres ? Est-ce que j'ai un petit peu des craquelures ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Des fois, le brouillard mental, puisque la candidose a un impact aussi sur notre fonction cérébrale. Ça, si vous voulez, on pourra faire… Moi, ça me passionne, donc on peut faire un live spécial là-dessus si vous voulez. Donc du coup, ça agit beaucoup sur la dopamine, donc brouillard mental, est-ce que je suis bien concentrée, que je ne m'éparpille pas, etc. Ah oui, est-ce que j'ai… Yes, merci Adèle. Besoin de sucre, puisque la candidose, elle, elle est composée de sucre, exactement. Donc du coup, pour pouvoir continuer à proliférer, elle a besoin de lui apporter plein plein de sucre pour pouvoir continuer à constituer son corps. C'est ça, et parfois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout becs sucrés et qui vont… qu'elles ne savent pas pourquoi, elles vont commencer à manger beaucoup de sucre, avoir un besoin de friandises comme ça. Et parfois, c'est une candidose, en fait, qui commence à s'exprimer. Exactement. Je pense à la constipation aussi. Moi, on me dit constipation, je vais quand même tout de suite voir si, pour moi, constipation égale fleur déséquilibrée, mais je vais voir quand même s'il n'y a pas une candidose arrière. Après, ballonnement aussi, ça peut être ça. Touc, il y a le test du crachat que j'utilise. Vous pouvez taper sur internet « test du crachat » et en fonction de comment notre crachat va filer dans l'eau, on va pouvoir savoir si ça fait des filaments, ce fameux mycélium du candidat. Je crois qu'on a dit pas mal de choses, là, qu'est-ce que tu en dis sur les symptômes de la candidose ? Oui, très bien. Et tu nous disais qu'il y avait une autre question ? C'était « est-ce qu'on peut faire doser les hormones ? » Parce que tu parlais du déséquilibre oestrogène-progestérone. Est-ce que c'est intéressant de faire doser ces hormones-là ? Ouais. Bonne question. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de dosage pour savoir si vous êtes en hyper-oestrogénie ou hypo-progestérone. C'est ça. D'accord. En fait, déjà, savoir le flux, en fait, comment est-ce qu'on se connaît ? Donc, ça, vraiment, je crois qu'on avait donné pas mal de clés sur ma nature cyclique et en fonction du cycle. Est-ce qu'il est court ? Ou là, on est plutôt sur un excès en oestrogène ? S'il est long ? Si on est plutôt sur un déficit en progestérone ? Savoir s'il est douloureux ? Savoir si le flux est important ? Les règles durent longtemps ? Le syndrome prémenstruel ? Tout ça, ça va vraiment nous donner des indications de comment on est avec nos hormones. Et en effet, par contre, si vous voulez, vous pouvez les doser, mais c'est compliqué parce qu'en fait, en sanguin, on va aller doser un certain type d'oestrogène qui ne va pas être le reflet, forcément, de tous les oestrogènes circulants. D'accord ? En fait, on peut avoir un climat oestrogénique important. Alors là, j'en parlais dans le SOPK où on disait s'il était dans le petit bus, l'oestrogène, et finalement, il allait être moins… En fait, quand il est dans le bus, il est un peu inoffensif. Il est dans son transporteur, il est inoffensif. Et quand il est hors du bus, du coup, c'est là où il fait tous les trucs. Et en fait, quand on dose les oestrogènes en général, on a les oestrogènes en général. Donc, on ne sait pas qui est-ce qui est dans le bus ou pas. Donc, du coup, il faudrait doser aussi le nombre de bus qu'il existe. C'est un transporteur qui s'appelle la SHBG et que certains gynéco-dosent, d'autres pas. Donc, voilà. Oui, on peut, mais voilà, c'est pousser beaucoup. Et puis, on ne dose pas à n'importe quelle période du cycle, etc., etc. Puis ensuite, on peut aussi ensuite se retrouver dans des normes qui sont tout à fait satisfaisantes. Ok, j'ai mon oestrogène qui est très bien, j'ai ma progestérone qui est très bien. Donc, du coup, on se dit que tout va bien. Mais en réalité, ce qui va nous en importer après, c'est tac ! Si on est sur des oestrogènes qui sont bien dans la norme, mais plutôt dans la norme haute, alors que la progestérone est plutôt dans la norme basse, du coup, ça, ça crée un déséquilibre malgré qu'on soit tout dans les normes. Est-ce que c'est clair ? C'est super ! Je vois une petite question, là. Pourriez-vous laisser le live pour que je puisse le partager à ma cousine ? Avec grand plaisir, Agnès. Ça va être en IGTV ensuite. Ah, alors, question. Mais du coup, quand on a été sous traitement hormonal type pilule stérilée, ça peut fausser l'analyse de nos cycles au début. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que, si tu arrêtes ta contraception hormonale, il faut laisser le temps au corps de retrouver son équilibre à lui. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant d'observer, par contre, tes cycles. De noter régulièrement, voilà, ton jour 1, donc au premier jour de tes règles, et à chaque cycle, pour voir combien de temps dure ton cycle. De regarder les signes aussi, de l'ovulation, tout ça, tu peux retrouver. On en a vraiment parlé dans ma nature cyclique, je crois que c'était ce live-là, Céline. On parle des signes pour comprendre les phases de son cycle et pouvoir observer. Et ça, ça te donnera vraiment des indications sur comment va ton cycle et le comprendre. Exactement. Dans nos propres observations, une observation qui est très, en fait, qui est très… J'ai dit observatoire. Non, mais une observation qui est très… Pragmatique, enfin… Oui, voilà, pragmatique. Et vers cette observation, tu sais, en fait, comment est ton climat oestrogéniste progestatique, etc., etc. Et tu vois, là, c'est moi et mon envie de reprendre son pouvoir interne. Mais du coup, tu reprends ton pouvoir et tu ne mets pas ton pouvoir que dans des analyses, etc., etc., ou le gynéco. Et toi aussi, tu peux avoir, entre guillemets, un contrôle ou en tout cas un pouvoir d'agir là-dessus, quoi. Complètement. Ok. Mais je pense que ce serait bien de finir le live dans pas trop longtemps. Moi, je vais juste parler de comment on peut baisser l'inflammation de manière naturelle. Parce qu'on l'a dit, l'inflammation est vraiment présente dans l'endométriose. Et s'il n'y a pas d'inflammation, finalement, il n'y a pas forcément de raison d'avoir mal. Il y a aussi le climat oestrogénique qu'on parlait tout à l'heure, qui est fort. Mais c'est vrai que c'est au moment où il y a inflammation qu'il y a douleur. L'inflammation s'accompagne toujours de gonflements, de rougeurs, de douleurs, même si c'est intérieur. Et donc, comment on va aller baisser cette inflammation ? Il y a plusieurs moyens. Un des moyens les plus accessibles pour agir, c'est l'alimentation, bien sûr. Donc là, ça va être des choses vraiment basiques. C'est-à-dire, on va essayer de limiter au maximum tout ce qui va être très inflammatoire. Donc on a la viande rouge, les charcuteries, les produits laitiers, les céréales raffinées, notamment tout ce qui est gluten, donc le blé, l'orge, qu'on trouve dans beaucoup, beaucoup de choses, finalement. Donc il faut être assez attentif à ça. Et on va aller vraiment privilégier les céréales complètes, les légumes, le plus possible de légumes verts, surtout. Et surtout, ramener pas mal de bonnes graisses, c'est-à-dire les oméga-3 qu'on peut trouver dans les poissons gras, comme le saumon, les macros, les sardines. Et aussi, dans les noix, dans l'huile de colza, les graines de linge de chanvre que vous pouvez moudre et saupoudrer sur vos salades. Tout ça, ça va permettre, au niveau alimentaire, de vraiment réduire l'inflammation. Et puis après, on a d'autres moyens qui sont un petit peu différents, mais qui sont aussi vraiment chouettes. Par exemple, le fait de marcher pieds nus sur la Terre. Ça, c'est vraiment un moyen de rééquilibrer, en fait, les systèmes électriques qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, on a plein de sources dans l'environnement d'ions positifs. Et les ions positifs, ce sont des ions qui vont plutôt déséquilibrer nos systèmes internes et qui vont favoriser l'inflammation. Et un moyen très simple de décharger ces ions positifs qui sont présents, par exemple, avec tout ce qui est écran, toutes les sources électromagnétiques autour de nous. Tout ça, ça génère beaucoup d'ions positifs et aussi le stress, et aussi une mauvaise alimentation, etc. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est chercher à décharger régulièrement ces ions positifs en trop plein et nous recharger en ions négatifs. Et ça, ça va aller réguler nos systèmes électriques internes, réduire toute l'hyperstimulation qu'on peut avoir de partout et réduire aussi l'inflammation. Et pour ça, c'est très simple. C'est, comme on est des systèmes électriques, il faut qu'on fasse une mise à la Terre, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est d'aller marcher pieds nus sur la Terre, sur la rosée le matin, idéalement marcher au bord de la mer. Pour ceux qui le peuvent, c'est vraiment un moyen très, très puissant et rapide de se rééquilibrer. Ou même aller faire une balade en nature, en forêt, marcher un petit peu pieds nus. Ou se mettre dans son jardin, s'allonger pour lire et mettre les pieds nus au sol. Il existe aussi des tapis de mise à la Terre qu'on peut acheter sur Internet. Mais c'est vrai que c'est différent d'avoir le vrai contact avec le sol. Et puis après, dormir suffisamment, avoir un sommeil réparateur. Et puis, Céline en parlait tout à l'heure, mais chercher à gérer son stress. Donc, ramener vraiment des moments dans la journée de relaxation, de repos. Même si parfois, c'est juste une minute, on va revenir à soi, respirer, revenir en silence, fermer les yeux. De temps en temps, amener des petits moments comme ça, ça va permettre vraiment de faire baisser en fait tout ce qui est, encore une fois, hyper-stimulation, stress. Et le fait d'avoir le mental toujours très branché sur tout. Voilà, ramener un petit peu de temps de repos. Il y a des choses comme le scan corporel qui sont très bien aussi. Vous pouvez en trouver plein sur YouTube. L'idée, c'est de faire une visualisation guidée qui va détendre chaque partie du corps. Et donc, ça ramène là aussi de la détente, du calme. Et puis sinon, vous pouvez aussi avoir des moments rien qu'à vous. C'est-à-dire, avoir des moments d'activité créative par exemple, ou de lecture. Tout ce qui va vous ramener dans la tranquillité en fait. Voilà, tout ça contribue vraiment à réduire l'inflammation et le stress. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Super ! Moi, je pense qu'il existe plein, plein de choses pour réduire l'inflammation, plein de choses pour réduire le stress. Et que ça, c'est… Vous pouvez le voir avec votre naturo ou vous pouvez voir aussi, vous, ce qui vous branche, ce qui vous plaît. Moi, je sais que j'aime bien faire de la couture parce que le bruit de la machine à coudre, là, ça me met un peu en transe. En plus, je suis hyper focalisée sur ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, je n'arrive pas parce que sinon, j'écouterais des podcasts. Je ferais des 10 millions de trucs en même temps, tout le temps. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut… Voilà. Et donc, du coup, là, je ne peux pas sinon mon fils, il fait n'importe quoi. Donc, ça m'oblige d'être dans la vigilance plus, 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 mais donc de lâcher mon contact. Donc, voilà. En fait, ça, c'est le truc qui fonctionne pour moi. Et vous, c'est quoi qui fonctionne pour vous, quoi ? Complètement. Trouver son truc. Moi, je sais que ça peut être d'écrire ou de jouer du piano. Quand j'apprends un nouveau morceau piano, je suis hyper concentrée. Je ne peux penser que à ça, tu vois. Mais où je vais placer mes mains, etc. Donc, voilà, c'est chacun trouve ce qui lui parle, quoi. Exactement. Super. Bon. Alors, je vois qu'il y a une petite question et après, on va clôturer. Du coup, toup, toup, toup. Où est-ce qu'on peut trouver les autres oméga-3 ? Donc, en effet, les oméga-3 qui sont végétaux, ils n'ont pas la même qualité que les animaux. Mais c'est très bien, en fait. C'est le précurseur. Donc, ça va se transformer si on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Et où est-ce qu'on peut les trouver ? Donc, dans les huiles de colza, de lin, de chanvre, de cameline. De noix. De noix. Il me semblait que j'en avais oublié un important. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour vous ? Est-ce que ça vous a plu, ce live ? Et vous pouvez le retrouver, en tout cas, en IGTV. Et nous, on se retrouve dans deux semaines, comme d'habitude, avec Adèle. Donc, jeudi prochain à jeudi prochain à midi. On n'a pas encore défini le thème. Donc, si vous avez des idées, on est preneuse. Super. Merci pour votre présence et bel après-midi à toutes. Salut Céline. Salut Adèle. Merci à toi. Ciao à tous.